Parashat est mort. La parasha nous parle de la mitzvah de Sfirata Omer, du conte du Omer. Et j'aurais voulu vous montrer à travers cette mitzvah comment les mitzvot des Rabbananes, les lois des Rabbananes qui ont été décrétées par les rabbins qui sont là pour protéger les mitzvot de la Torah, sont d'un certain point de vue encore plus puissantes que les mitzvot de la Torah elles-mêmes. Un petit peu comme les mitzvot de la galoute qu'on accomplit en exil, qui sont une préparation pour les mitzvot qu'on accomplira lorsque Mashiach arrivera, comme le Rabban, l'Ahrmanide le développe au sujet du verset Hatzivillach, Tzionim, fait des rappels aux mitzvot pendant l'exil, de manière à ce que lorsque Mashiach vient, très prochainement, on puisse accomplir de manière parfaite les mitzvot. Et bien malgré tout, il y a une supériorité des mitzvot qu'on accomplit en exil, par rapport même aux mitzvot qu'on accomplira lorsque Mashiach viendra. Alors, et je vais vous prouver bien sûr tout ça à travers la mitzvah de Sfirata Omer. Vous savez que la mitzvah de Sfirata Omer consiste à compter 49 jours jusqu'à Shavuot, depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Et si on manque un de ces 49 jours, on ne pourra plus continuer le décompte du Omer avec la bénédiction, avec la Baraha, mais sans la Baraha. Pour quelle raison ? Alors, je vais vous l'expliquer de cette manière. On a 49 jours. 49 jours où on accomplit chaque jour une mitzvah. C'est ce qui fait d'ailleurs que chaque jour, on récite une bénédiction à part. C'est-à-dire que chaque jour est une mitzvah à part entière. Malgré tout, on considère, d'après une opinion, que si on a manqué par exemple le 11e jour, on n'a pas compté le Omer, c'est comme une échelle. Lorsqu'il manque le 11e échelon, on ne pourra pas atteindre le 12e. Si l'espace est trop grand entre les deux, entre le 10e et le 12e, on ne pourra plus l'atteindre. Mais de même, même si le 12e jour est une mitzvah à part entière, on ne pourra plus dire 12e si on n'a pas dit 11e. Et c'est ce qui fait qu'on continuera quand même à compter. Parce qu'il y a l'autre opinion qui considère qu'on peut sauter un échelon. C'est comme s'il y avait la possibilité, en décuplant les efforts, de sauter l'échelon, le 11e échelon, même si on n'a pas compté. Mais dans le doute, on ne fera pas de bénédiction, on ne fera pas de barakha. Alors, nos maîtres se penchent sur la question d'un enfant. Imaginez-vous un enfant qui a compté le Omer en tant qu'enfant jusqu'au jusqu'au 10e jour. Et que le 11e jour, il devienne bar mitzvah. Pendant les 10 premiers jours, il n'a pas accompli de mitzvah de la Torah, puisqu'il n'était pas encore bar mitzvah. Donc, on peut dire, d'un certain point de vue, il n'a pas gravi les échelons du Omer, de l'ascension vers Shavuot, vers le don de la Torah. Malgré tout, c'est une discussion de poskime, mais malgré tout, la halakha, c'est qu'il pourra continuer, s'il a compté les 10 jours avant sa bar mitzvah, donc de manière parfaite, jour après jour, il pourra continuer à faire le compte du Omer jusqu'au bout. Et pourtant, où sont les échelons ? Il n'a pas gravi les échelons, puisque d'après la Torah, il n'était pas tenu d'accomplir la mitzvah. Alors, on peut dire que des Rabbananes, si on considère qu'il y a une échelle en parallèle, on peut dire que s'il a continué, imaginez-vous qu'il a fait sa bar mitzvah après Shavuot, il a continué à monter les échelons jusqu'au bout, c'est une voie, on va dire secondaire, qui lui permet de monter d'un certain point de vue des Rabbananes jusqu'à Shavuot. Mais qu'est-ce qui lui permet en tant que bar mitzvah de continuer le compte ? Puisque dans l'échelle dans laquelle il se trouve le 11ème jour, il n'a pas gravi les premiers échelons d'après la Torah, bonne question ? Et bien imaginez-vous une passerelle entre les deux échelles, c'est comme si la lampe de lancement, pardon, l'échelle de la mitzvah des Rabbananes faisait qu'arriver le 11ème jour, il devient bar mitzvah, c'est comme s'il y avait une passerelle qui le propulsait de la première échelle à la deuxième échelle. et c'est ce qui va lui permettre d'arriver d'après la Torah au 41ème degré. Vous voyez donc la force de la mitzvah des Rabbananes. La mitzvah des Rabbananes n'est pas là pour nous imposer des choses en plus. Elle est là pour nous élever au niveau des mitzvot de la Torah, ou bien de nous empêcher de transgresser des avérotes. Nous voyons donc que quelque chose qui paraît apparemment moins puissant, qui est là pour protéger les mitzvot qui sont plus puissantes d'un certain point de vue sont supérieurs. Puisqu'elles ont la capacité d'élever la personne au niveau des mitzvot de la Torah. De même nos mitzvot qu'on accomplit en galoute. Même si elles sont bien moins fortes, moins puissantes au niveau spirituel, que les mitzvot que l'on accomplira lorsque Mashiach viendra, ce sont nos mitzvot qui sont la cause et qui vont amener la venue de Mashiach. Et d'après la règle philosophique qui était citée et démontrée dans la Torah, que si bas est toujours plus forte que Mésuvave, il y a la cause qui provoque l'effet. Même si le but c'est l'effet, c'est la conséquence d'un certain point de vue, la cause est supérieure. La mitzvah des Rabbanans est supérieure à la mitzvah de la Torah. La mitzvah de la Torah peut-être n'aurait pas eu cette force de créer cette passerelle. La mitzvah des Rabbanans, oui. De même, les mitzvots qu'on accomplit maintenant ont une puissance et une valeur exceptionnelle, même par rapport aux mitzvots messianiques que l'on accomplira lorsque Mashiach viendra. C'est la raison pour laquelle le Midrash nous dit que lorsque Mashiach viendra, on languira l'époque de la Kalimite. Alors, profitons de ce mérite qui nous est donné pour développer toute notre énergie, pour utiliser toute notre énergie dans l'accomplissement de la volonté de Dieu pour que bientôt lorsque Mashiach viendra, on se rende compte de toute cette puissance qu'on a développée pour brûler les murs de l'excès. de l'excès.